On va parler de Forex aujourd'hui. On va commencer par les généralités sur le Forex, on va s'intéresser aux acteurs du marché, aux horaires et à l'activité sur le marché des devises et aux différentes devises. Après, le Forex est un marché un peu particulier donc on va s'intéresser à ses particularités. La toute première, c'est son système de cotation. On va voir comment ça fonctionne, le PIP, le SPREAD, bref tous ces mots de vocabulaire. Le taux d'intérêt, son rôle, qu'est-ce que c'est et puis l'effet levier et la marge. Première partie, généralité sur le Forex. Tout d'abord, les avantages du trading sur le Forex. Contrairement à d'autres marchés, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de commission. Ce n'est pas exactement vrai. Disons que maintenant, il y a des systèmes, des business models de brokers qui proposent des commissions à la place du SPREAD. Ça aussi, on définira ce que c'est, mais d'une certaine manière, en général, dans 99% des cas, il n'y a pas de commission sur le Forex. On peut trader à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que par rapport au marché actions, par exemple, où sur certaines valeurs, on ne peut pas shorter, et ici, hausse ou baisse, peu importe, on peut le faire. C'est un marché qui est très difficilement manipulable. À part peut-être en intraday, sur des micro-mouvements, des algorithmes hyper-puissants qui envoient des milliers d'ordres sur des tout petits écarts, où là, peut-être que de temps en temps, le marché est un peu manipulé. À part les fameux trous de cotation, les phénomènes d'aspiration qui sont liés au retrait des liquidités dont on parlera plus tard, quand on parlera de la partie sur les brokers, ce n'est pas un marché qui va être manipulé comme sur les marchés actions ou des marchés qui sont peu liquides, où un intervenant peut faire un peu la pluie et le beau temps. Il y a également beaucoup d'opportunités qui sont concentrées sur très peu de paire. Ce n'est pas, encore une fois, quand les marchés actions ou les indices, il y en a 50 milliards. Donc, pour trouver une bonne opportunité en swing, on ne peut bien sûr se concentrer que sur certaines actions. D'ailleurs, c'est le plus intelligent qu'il faudrait faire. C'est peut-être sur les actions qui sont dans les gros indices comme le CAC, le DAX, etc. Mais ça fait quand même beaucoup à surveiller. Là, finalement, il y a un nombre relativement faible de paires et qui créent quand même beaucoup d'opportunités quotidiennes sur le Forex. Le trading de tendance sur les devises est facile. Il est plus facile que sur d'autres marchés, je trouve. Après, ça dépend des paires. On va voir. Il y a des devises qui ont certains comportements, qui ont plutôt tendance à faire de belles tendances, justement, et d'autres qui ont plutôt tendance à ranger. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, 7 jours sur 7, petite nuance. En général, les particuliers n'ont pas accès au marché pendant le week-end, mais le marché reste ouvert. Des ordres peuvent être passés. Donc voilà. Et puis, 24 heures sur 24, on n'aura pas de problème de gap. On peut trader la nuit, on peut trader le matin. Bref, plein d'opportunités du coup. L'information n'est pas cachée et l'analyse graphique fonctionne. Contrairement à d'autres marchés où la part de l'information est quand même importante et que certaines informations peuvent être cachées ou dissimulées. Donc, il pourrait y avoir des délits d'initié et ça pourrait être préjudiciable à notre trading. Là, ici, les informations ne sont pas cachées. Puis, quand bien-même, elles le seraient. Franchement, comme on a dit tout à l'heure, avant de manipuler le marché du Forex, il faut quand même se lever vachement tôt. Et puis, surtout, il y a un effet levier qui est important. Alors, attention, il ne faut pas le voir comme... Comment ça s'appelle ? Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, l'effet levier. On va en parler plus tard. Non, c'est quelque chose qui est quand même relativement positif, notamment pour la partie sur le money management. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le Forex ? Peut-être qu'il faudrait déjà commencer par ça. C'est la contraction de foreign exchange, donc marché d'échange. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas lui le plus gros marché au monde, mais c'est le deuxième plus gros qui est juste derrière le marché des taux. Alors, en 2009, aujourd'hui, je crois que c'est 5 000 milliards de dollars. Mais voilà, en 2009, les chiffres, c'était 4 000 milliards de dollars échangés par jour. D'accord ? Donc, allez manipuler un marché comme ça. On va commencer donc maintenant par le vif du sujet. Donc, généralité sur le Forex et on va s'intéresser aux différents acteurs du marché. Alors, le Forex, c'est un marché qui est unique dans le sens où c'est le seul marché parmi tous ceux qui existent dans lequel il y a autant d'acteurs aussi différents. En fait, on a tout. Comme ici, c'est marqué, on a des banques, des banques centrales, des industriels, des traders, des institutionnels. Alors, quelle est un peu la relation de tout ce petit monde ? Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle le marché interbancaire. Donc, le marché interbancaire, c'est ce qui existait avant la démocratisation du Forex. Donc, en gros, c'est un marché qui est exclusivement réservé aux banques. Donc, sur ce marché interbancaire, les banques et les banques centrales interviennent et s'échangent de la devise. Alors, elles le font pour leur propre compte, mais également pour le compte de leurs clients qui peuvent être des institutionnels, donc des États ou des grosses entreprises, donc des industriels. Mais dans les institutionnels, il y a également des hedge funds, des sociétés de gestion, etc. Donc, ces industriels et ces institutionnels vont traiter directement avec les banques pour x ou y raisons dont on va parler tout à l'heure. Ça peut être de la couverture, etc. Et puis, les traders, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire qu'on appelle le broker. Il y a donc deux types d'intermédiaires. Il y a les brokers et les market makers. Pareil, on les définira. Donc, bon, aujourd'hui, les institutionnels et les industriels peuvent passer par les brokers et les market makers. Et donc, le broker, en fait, et le market maker vont faire l'intermédiaire entre les traders et le marché interbancaire ou l'intermédiaire entre les traders et les industriels, institutionnels, ce qu'on appelle en gros les fournisseurs de liquidités. Donc voilà un peu comment tout ce beau monde fonctionne. Donc, en gros, pour résumer, il y a le marché interbancaire, il y a les industriels et les institutionnels qui travaillent directement avec les banques ou qui peuvent passer par l'intermédiaire. Les traders, par contre, à part travailler dans une banque ou être vraiment un trader institutionnel, mais dans ce cas-là, on serait dans la case institution, nous, donc, on est obligés de passer par un broker, un market maker qui nous donne l'accès au marché. En fait, le marché, donc interbancaire, envoie ces données vers le broker et le market maker. Lui, il va analyser les données et il va nous sortir les meilleurs prix, il va nous les proposer et il va prendre une petite commission dessus. Donc, on pourrait dire que ça, c'est le fournisseur, donc les banques, les banques centrales, quelques institutionnels, voire des industriels peuvent fournir au broker des prix. Ensuite, le broker va nous les redispatcher. Alors, les acteurs sur le marché, comme on l'a dit, c'est un marché unique sur lequel il y a tout ce beau monde qui va traiter, mais ils vont le faire d'une manière complètement différente. Alors, en gros, ce camembert représente un peu les différentes parts. Alors, les industriels, enfin, la plus grosse part d'abord, ce sont les banques de détail, donc qui représentent le plus gros des volumes sur le Forex. Ensuite, on a les institutionnels et les industriels et les plus petites parts, en fait, ce sont nous les traders et puis les banques centrales qui ne sont pas, qui sont peut-être actives dans leur influence sur l'évolution des taux de change, mais qui ne transitent pas énormément d'ordre dessus. Donc, le plus gros des volumes, ce sont les banques de détail, donc les banques commerciales qu'on va définir. Alors, petite définition. Les banques commerciales, ce sont les principaux et historiques acteurs de ce marché. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une banque commerciale ? C'est simple, ce sont des banques qui traitent tout simplement pour leurs clients. Elles font des opérations de change, soit de la spéculation, soit de la conversion, soit de la couverture. Alors, la spéculation, c'est extrêmement rare. Donc, ça pourrait, par exemple, c'est un client qui voudrait spéculer, qui voudrait dire, voilà, je voudrais acheter un tel montant de devise, est-ce que vous pouvez me faire le change ? La conversion, c'est très simple, un truc tout bête. Vous êtes dans un aéroport étranger, vous voulez une devise, vous allez voir un bureau de change. Bon, ça passera par une banque commerciale qui va donner la liquidité, qui va donner la monnaie au bureau de change. Et donc, voilà. Ou alors, une couverture. Alors, qu'est-ce que c'est que la couverture ? En gros, c'est de la protection. Par exemple, quand vous avez une entreprise qui est internationale, qui fait de l'export ou qui fait de l'import, les taux de change vont énormément jouer dans vos résultats. Je prends un exemple. Imaginez que vous achetiez une maison dans le but de faire un investissement aux États-Unis. Donc, vous devez l'acheter en dollars. Donc, le truc, c'est que vous, vous avez des euros. Donc, imaginons que vous échangez vos euros. Donc, vous avez 100 000 euros. Et vos 100 000 euros, vous les échangez contre 130 000 dollars. L'euro-dollar est à 1,30. Vous allez aux États-Unis, vous achetez votre baraque, vous l'achetez pour 130 000 dollars. Et puis, imaginons qu'un an après, vous fassiez une très belle plus-value et vous la revendiez 260 000 dollars. Donc, vous avez fait une plus-value de 100 % en dollars. Imaginons maintenant que le taux de change ait changé. Imaginons que l'euro-dollar qui valait 1,30 soit monté à 2. Donc, quand vous allez faire la conversion entre vos dollars, enfin avec vos 260 000 dollars pour avoir des euros. Les euros, il va vous rester combien ? Il va vous rester 130 000 euros. Alors, ça veut dire qu'en gros, vous avez fait une plus-value de 100 % en dollars, mais vous avez fait une plus-value de 30 % sur l'euro. Donc, pour ne pas que ce genre de déconvenue arrive, on fait ce qu'on appelle de la couverture du hedging. Comme on disait, elles peuvent spéculer, mais le rôle principal, ça va être de faire de la spéculation de la conversion de la couverture, mais surtout de fournir de la liquidité, donc d'être un market maker, on définira ça plus tard, et de se rémunérer via un mark-up sur le spread ou sur le swap. Pareil, on définira spread et swap un peu plus tard dans la formation. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir en fait, cette notion de market maker et de fournisseur de liquidités. Ça, c'est le principal boulot des banques. Donc, il y a fort à parler que quand vous prenez une position, si cette position va sur le marché, normalement, c'est une banque que vous avez en face. Alors, il y a également les institutionnels. Donc, eux, ils interviennent principalement pour se couvrir. Comme on disait tout à l'heure pour l'exemple avec le mec qui achète sa baraque aux États-Unis, là, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est que les institutionnels, quand ils font de l'import ou de l'export, il faut qu'ils protègent ce qu'on appelle le risque de change. Donc, ils vont couvrir le risque de change sur leur portefeuille ou sur des achats de produits financiers, pardon, libellés dans des devises étrangères. Donc, pareil, lorsqu'un institutionnel va vouloir investir sur les marchés actions américains ou un institutionnel va vouloir acheter, par exemple, un institutionnel américain va vouloir acheter, je ne sais pas moi, du Dax ou un produit allemand. Bon, ben, le taux de change va faire qu'encore une fois, comme l'exemple de la maison, ça va poser un problème si le taux de change évolue défavorablement. Donc, en général, ils vont couvrir le risque de change de leur portefeuille, de leurs investissements, de leurs produits financiers dans des devises étrangères. Alors, c'est plus rare que les institutionnels spéculent sur le Forex, mais elles le font de plus en plus. Par contre, il y a une nouvelle mode, enfin une nouvelle mode, un courant, pareil, ça on en reparlera quand on va étudier les brokers, qui fait qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui maintenant fournissent de la liquidité. C'est-à-dire que quand vous tradez, la liquidité, c'est votre contrepartie, en fait, quand vous tradez. Alors, ça peut être un trader, c'est assez rare, mais ça peut, mais ça peut surtout être normalement, comme on a dit, une banque ou de plus en plus des institutionnels qui se spécialisent vraiment là-dedans. Parce que c'est une manne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, déjà, si vous comprenez ce que c'est qu'un fournisseur de liquidité, de toute façon, on va l'apprendre un peu plus tard. Mais en gros, pour résumer, pour ne pas vous laisser sur votre faim, c'est votre contrepartie. Donc, si vous gagnez, ils perdent. Si vous perdez, ils gagnent. Et comme vous le savez, la plupart des particuliers perdent. Donc, pour les institutionnels, qui sont restés un peu sur le côté, sur la touche depuis un petit moment, mais là, ils disent, mais attends, les pertes des particuliers, là, ça peut être intéressant. Et donc, on a de plus en plus de hedge funds et de plus en plus d'institutionnels qui se lancent dans le business de fournir des liquidités à des brokers pour récupérer cette manne qui est très facile à obtenir. Il y a également les banquiers centraux. Donc, elles, elles jouent un rôle très important. Alors, ce n'est pas elles qui vont faire décaler les mouvements par leur action, par leur activité sur le Forex. Par contre, elles vont avoir une influence énorme. Et donc, elles jouent un rôle très important. Alors déjà, il faut savoir qu'elles régulent la quantité de devises disponibles. Elles gèrent les réserves nationales. Elles fixent les taux d'intérêt. Tout ça, dans un seul et unique but, c'est de garantir la stabilité des prix. C'est écrit dans les statuts, entre guillemets, de la Banque Centrale Européenne. Sa mission, c'est de garantir la stabilité des prix en zone euro. C'est-à-dire pas trop d'inflation, pas de déflation. Donc, comment est-ce qu'elle fait ? Elle dilue sa monnaie pour la dévaluer. Ou des fois, elle rachète des euros pour réévaluer sa monnaie. Elle modifie le taux d'intérêt pour pousser les banques à beaucoup plus emprunter et donc à beaucoup plus prêter aux gens pour relancer la croissance. Ou alors, elle augmente les taux d'intérêt pour freiner l'emprunt. Et donc, pareil, freiner les prêts donnés aux particuliers et aux professionnels. Donc, pour freiner la croissance si on est dans une période d'inflation. Bref, leur rôle est super important et super déterminant. C'est pour ça qu'il faut suivre leur politique puisqu'en général, elles vont avoir un énorme impact sur les devises. Alors voilà, maintenant de temps en temps, elles peuvent manipuler les devises pour ça également, pour cette même fin. Alors, elles le font très rarement. En général, celles qui le font, c'est soit la BOJI soit la BNS. C'est rare que les autres banquiers centraux interviennent dans nos pays à nous de manière à influencer vraiment le taux. Mais par contre, voilà, sur la BNS ou sur certains taux comme le dollar de Hong Kong, etc. Là, oui. Là, ils interviennent, ils ont une politique très interventionniste pour manipuler le marché. Mais toujours pareil, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est toujours pour garantir la stabilité des prix, pour faciliter l'exportation. Par exemple, quand la BNS est intervenue, c'était pour garantir la stabilité des prix, certes. Mais c'était surtout pour aider les exportateurs suisses parce qu'ils ne pouvaient plus, à cause du taux de change de l'euro-franc suisse qui était beaucoup trop bas. Donc, ça défavorisait énormément les Suisses et ça favorisait énormément les Européens. Donc, la BNS est intervenue. Il y a également les industriels qui, par leur activité internationale, ont bien évidemment recours au Forex. Ça serait ne serait-ce que payer les fournisseurs, rapatrier les profits qu'ils ont fait dans un autre pays, dans une autre devise. Ou tout comme les institutionnels pour couvrir le risque de change. Imaginez que vous soyez un entrepreneur qui doit acheter des produits qui sont libellés en dollars, du plastique, du blé, je ne sais quoi. Il faut que vous vous protégiez sur votre risque de change. Pareil, vous avez une futures salle en Thaïlande, vous gagnez des pâtes thaïlandais. Il faut le rapatrier à un moment donné. Donc, il va falloir inexorablement passer par le marché d'échange. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des volumes ne sont pas faits dans un titre de spéculation. C'est-à-dire que les industriels ne vont pas spéculer. Enfin, pas réellement, il y en a qui le font, mais c'est tellement minime en fait. Les institutionnels, pareil. Bon, même si de plus en plus un qui spécule, en général, c'est plus pour de la liquidité ou pour se couvrir. Les banques commerciales, pareil, et puis les banquiers centraux, pareil. Donc voilà, les industriels, c'est surtout pour ça. Alors, quelques-unes de ces entreprises même, elles ont leur propre salle de marché, leur propre trader. Donc Total, EDF, toutes ces entreprises ont des traders qui vont acheter, vendre, qui vont se protéger au meilleur prix pour augmenter les profits ou pour diminuer le risque de change. La plupart du temps, elles n'interviennent pas au comptant. C'est-à-dire sur le spot, c'est le marché que vous et moi nous traitons, mais plutôt via des produits dérivés, notamment les futures et les options, mais qui ont un impact bien évidemment sur le spot. Donc ça contribue au volume sur le Forex. Et puis à nous, les traders indépendants et particuliers, professionnels ou amateurs, peu importe. Et on représente la plus petite part des volumes, mais on est en constant augmentation. Alors, il y a une petite chose qu'il faut quand même préciser, c'est qu'il faut savoir quand même la majeure partie des particuliers trades, c'est des market makers. Donc en général, nos ordres ne vont pas vraiment sur le vrai marché interbancaire. En général, c'est soit on reste dans le broker, ça pareil, on définira comment fonctionnent les brokers. Soit on va chez un fournisseur de liquidités comme une banque ou comme un hedge fund, mais c'est très rare qu'on aille vraiment sur le marché interbancaire. Très rares sont les brokers qui proposent un accès au marché interbancaire. En tout cas, pas pour des petits comptes. C'est quand même relativement rare. Donc même si on représente une petite part des échanges, je pense qu'on représenterait une plus grosse part si on avait un accès direct à ce marché. Et puis bien évidemment, les acteurs du Forex sans lesquels nous, on ne pourrait rien faire. Les courtiers qui donnent accès aux différents marchés. Donc ça, ce sont les derniers intervenants sur le marché. Et comme j'ai dit tout à l'heure à plusieurs reprises, on va vraiment les étudier plus tard, les courtiers, pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est que le broker, que le market maker, que le slipage, que le spread, etc. Comment se rémunérer un broker ? Quels sont les différents business models de ceci ? Les horaires et l'activité sur le Forex. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le Forex est un marché qui est ouvert 24h64, 7 jours sur 7. Les opérateurs sont bien évidemment d'autant plus actifs qu'ils vont traiter sur des produits qui sont libellés dans des devises. Par exemple, quand on est dans la session asiatique, qui est entre 1h du matin et 10h, je parle en GMT français, l'art française. Forcément, les paires qui sont liés aux produits libellés dans la devise asiatique, c'est donc le Yen, le Yann, le Basse, etc. Bon, nous, c'est plutôt le Yen qui va nous intéresser, ou le dollar australien, parce que l'Asie, c'est l'Asie-Pacifique, il y a le dollar australien, le dollar australien. Donc, c'est vrai que comme les news, les nouvelles, les annonces économiques vont plutôt bien évidemment être publiées aux heures locales, pour nous, c'est donc pendant la nuit. Donc, en général, la nuit, c'est vrai qu'on a des signaux sur les paires liés au dollar australien, liés au Yen, au dollar des hollandais, au yuan chinois, etc., etc., dollars de Hong Kong. Ensuite, à partir de 9h, on a l'Europe, qui ferme ensuite à 18h, 18h30, en fait. Enfin, quoi qu'avec le décalage horaire de Londres, ça mène jusqu'à 18h30. Donc voilà, on a l'Europe, qui est pour nous la session qui sera vraiment la plus importante. Et puis, il y a un gros chevauchement avec les États-Unis, qui débutent selon l'heure d'été, l'heure d'hiver. C'est vrai que des fois, il y a un petit flottant, des fois c'est donc 13h30, des fois 14h30. Bon, moi je l'ai mis là, entre 13h et 14h, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, en début d'après-midi, il y a un flottant. Et c'est là où vont être publiées les plus grosses annonces, entre 14h et 16h30. Alors, souvent à 20h également, il y a une grosse annonce, mais voilà. En gros, c'est là que vont se faire la plupart des nouvelles. Alors, ce n'est pas forcément la zone la plus facile. En fait, dites-vous que moins il y a de zones qui se chevauchent et plus c'est facile à traiter. Imaginez que vous soyez sur un terrain de rugby et que vous jouiez à 4 contre 4. Bon, un terrain pour 8 joueurs, chaque joueur est libre de ses mouvements. Il peut faire des feintes magnifiques, il peut faire des gros déplacements. Donc, c'est facile de faire des grands mouvements. Imaginez maintenant un terrain de rugby où on jouerait à 50 contre 50. Là, tout de suite, à 100 sur un terrain, on est beaucoup plus étriqué. Les marchés, c'est pareil. Plus il y a d'intervenants, plus, logiquement, il pourrait y avoir de contreparties et de mouvements opposés. Donc, ce sera plus compliqué de créer un vrai beau mouvement lorsqu'il y a énormément d'intervenants que lorsqu'il y en a très peu. Donc, moins il y a de volume, plus c'est facile de faire du mouvement. Plus il y a de volume, plus c'est compliqué. Et c'est pour ça que le gros du volume se fait plutôt dans les ranges que dans les tendances. Alors, ces annonces dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment le principal moteur des mouvements sur le Forex. Comme on avait dit au dernier cours, les traders vont vraiment s'attarder énormément sur ces nouvelles pour anticiper les futures nouvelles ou les futures grosses nouvelles. En général, les marchés vont attendre qu'une nouvelle soit publiée avant de prendre une décision, une direction, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement important sur les devises, les nouvelles. Il faut y prêter un œil particulièrement attentif. Alors, ces annonces, elles sont publiées par des organismes soit internationaux, donc soit publics, soit parapublics, ou encore même privés. Donc, ça peut être un État qui le publie ou ça peut être des instituts de sondage comme l'INSEE, etc. Ou des entreprises privées, comme par exemple ceux qui publient l'ADP aux États-Unis. Et elles vont avoir un impact sur une devise ou sur un groupe de devises en particulier. D'accord ? Alors, les annonces, elles sont publiées aux heures des pays intéressés. Donc, c'est-à-dire que l'activité ne peut du coup pas être la même en fonction des devises. Comme on dit tout à l'heure, bien évidemment, dans un pays comme l'Australie, en Océanie, les devises asiatiques et océaniques, elles ont plus de chances de bouger la nuit parce que les annonces économiques et monétaires sont publiées en général la nuit, en ce qui concerne leur pays. L'après-midi, c'est plus pour les devises américaines. Et le matin, bien sûr, c'est plus pour les devises européennes. Tout dépend ensuite de ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut une paire qui est linéaire ou est-ce qu'on veut une paire qui est volatile ? Donc, si on veut une paire qui a des mouvements linéaires, en général, on va plutôt trader des paires qui sont en dehors de leur zone d'activité. Par contre, une paire qui est très volatile, là, on va plutôt s'intéresser à des paires qui vont fortement réagir face aux nouvelles. Donc, on va plutôt les trader pendant leurs heures d'activité. Et comme je disais, ça je le répète vraiment, le marché, c'est les news. Un marché débute parce qu'il y a soit une arrivée de liquidité, c'est-à-dire une ouverture de marché, soit une arrivée de liquidité parce qu'il y a une news. Parce qu'en général, news, qu'est-ce que c'est ? On attend. Essayez d'imaginer, vous, quand il y a une news qui sort, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous allez attendre et vous prendrez une décision. Quand la news sortira, le marché, c'est pareil. Donc, les news sont vraiment très importantes. Alors, ces annonces, elles peuvent être économiques ou monétaires. Les annonces économiques, elles vont influencer le marché des devises sur trois niveaux. Qu'est-ce qu'il y a un impact moyen ou un impact fort ? Peu d'impact, impact moyen, impact fort. Les seules nouvelles qui vont nous intéresser, ce sera celles qui auront un impact moyen, voire un impact fort. Les autres n'auront du coup pas d'impact. Alors, comment est-ce qu'on trouve tout ça ? En fait, vous ouvrez n'importe quel calendrier économique que vous trouvez sur Internet. Et vous avez, en général, soit des étoiles, soit des petits taureaux, soit des trucs comme ça. Et ça vous montre les annonces qui ont un impact important ou pas. Donc, celles qu'il faudrait surveiller sont celles surtout qui ont un impact fort et un impact moyen. Il y a quelques petites règles qu'il faudra respecter. Par exemple, si vous attendez un signal et que dans quelques minutes, il y a une news avec un impact moyen, vaut mieux attendre quand même si vous avez un signal juste avant la news, la news, que la news arrive. Si vous avez pris un signal un peu avant une nouvelle, faites attention, gardez le doigt sur la gâchette et si jamais ça part dans le mauvais sens, essayez de couper votre position. Quand c'est un impact fort, le mieux, c'est quand même d'éviter tout signal, ou alors de prendre un signal bien en avant. Mais en général, dans les heures qui précèdent la news, alors quand je dis impact fort, c'est des grosses nouvelles type PIB, etc. Les plus importantes nouvelles sont celles du PIB, de la croissance, de la consommation, de la production, de la balance commerciale, du taux de chômage et de l'inflation. Donc, quand vous avez ces nouvelles dans votre calendrier économique, vaut mieux éviter de prendre un trade quelques minutes, voire une heure avant. Le mieux, c'est soit de prendre des trades plusieurs heures avant en espérant qu'on a bien anticipé, ou en tout cas que la news, ou en tout cas que le marché va nous donner raison, ou alors de trader juste après que la news soit sortie, si on arrive à prendre une position. Puisque c'est compliqué d'essayer de prendre une position lorsqu'il y a une grosse nouvelle qui sort. Pourquoi ? Pareil, ça en reparlera dans la partie de brokers, mais en gros, dites-vous que les fameuses banques et compagnies, les fameuses banques qui donnaient de la liquidité aux brokers pour faire la contrepartie des particuliers, dans ces moments-là, elles vont plutôt privilégier leurs gros clients, où elles vont garder la liquidité pour elles, pour elles-mêmes spéculer sur les devises. Donc, il y a beaucoup moins d'offres et de demandes sur les volumes. Et du coup, ce qu'on appelle les spreads vont augmenter. Enfin, ce sera plus compliqué en fait de prendre une position tout simplement. On va simplifier comme ça, parce que tant qu'on n'a pas vu les spreads et tout, c'est un peu compliqué d'en parler. Donc, voilà pour les nouvelles. Alors, il y a également les annonces monétaires qui sont aussi très 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 surveillées et qui impactent, mais alors très fortement et surtout durablement, les devises. On parlait tout à l'heure des politiques monétaires. C'est ça, ce sont les politiques monétaires des banques centrales qui vont donc conditionner l'inflation, la croissance, la compétitivité des actifs libellés dans une devise. Et elles vont donc conditionner le comportement des investisseurs et spéculateurs. Quand vous avez une politique monétaire qui fixe des taux qui sont très élevés, ça freine l'emprunt des banques parce que ça coûte plus cher d'emprunter. Donc, au niveau pour les locaux, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Donc, ça a freiné la croissance et la consommation. Par contre, ça peut faciliter les investissements étrangers puisque du coup, les taux sont beaucoup plus importants. C'est évident que quand on a un euro à un taux de 4 %, on ne va peut-être pas emprunter en euros, mais par contre, on pourrait épargner en euros parce que ça va être rémunéré à hauteur de 4 %. Au moins, les commissions, les machins, les ci, les là. Donc, tout ça va énormément faire en sorte que ça puisse faire monter ou baisser les devises. En général, parce qu'encore une fois, il faut prendre des pincettes, c'est en général. Quand on a des taux élevés, on a plutôt tendance à acheter la devise et la garder pour l'épargner plutôt que de la vendre. Parce qu'en fait, quand on vend une devise, ça aussi pareil, on va en parler tout à l'heure, on fait un emprunt. Les différentes devises. Alors, il y en a des tonnes, mais principalement, on va surtout en traiter 8. En tout cas, quand je dis principalement, c'est la plupart du temps. Alors, je les ai classées en petites zones. Alors, première zone, ce serait la zone verte qu'on aurait ici. Le dollar américain, USD, et le yen japonais, qu'on écrit JPY. Alors, le Forex a sa propre nomenclature qu'il faut respecter. Donc, on dit USD, GPI, enfin, j'ai oublié de dire GPI, mais GPY pour le yen japonais. Alors, pourquoi est-ce que je me suis amusé à faire des cercles de toutes les couleurs ? En fait, c'est parce que, il y a une explication, c'est que les devises qui sont dans les mêmes cercles et dans les mêmes couleurs appartiennent plus ou moins aux mêmes groupes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, en général, le dollar américain et le yen japonais sont plutôt utilisés en tant que valeur refuge ou en tant que devise pour financer de la spéculation. C'est-à-dire que quand tout va mal, quand les choses ne vont pas bien sur les marchés actions, notamment les marchés européens par exemple, et qu'on a besoin de sécuriser son investissement. Par exemple, on a peur que l'euro se casse la gueule, on a peur que les indices, pareil, craquent. On va plutôt aller vers l'économie américaine ou japonaise. Donc, on va plutôt acheter du dollar et on va plutôt acheter du yen pour se protéger. Avec ce dollar, d'ailleurs, on peut acheter de l'or ensuite, qui est également une valeur refuge. Quand tout va mal, en général, on va voir quelque chose qui est sûr. Alors, quelques années auparavant, on avait également le franc suisse qui appartenait à ce cas-là. Là, c'est juste que depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, que la BNS est intervenue, on ne peut plus vraiment le considérer comme une valeur refuge. Alors, elle est toujours quand même relativement achetée, ce qui pose du coup des problèmes à la BNS, mais dans une moindre mesure, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise là-dedans. Alors, du coup, quand on traite une paire comme l'USDIen, une paire qui contient ces deux devises, on va avoir des mouvements, puisqu'elle appartient à la même zone, on va avoir des mouvements de faibles amplitudes. Et en intraday, ça ne sera pas très joli. C'est-à-dire que moi, c'est des paires que je ne traite pas, puisqu'en intraday, donc des graphiques sur des petites unités de temps, il y aura des mèches un peu bizarres, etc. Bon, par contre, pour faire du swing long terme, il n'y a pas de souci. La deuxième zone, c'est ce que j'appellerais la zone des paires qui sont liées aux matières premières, les commodities, currencies. Donc, on a d'abord ici l'Océanie, qui sont extrêmement corrélés, le dollar australien et le dollar neuzélandais, qui vont évoluer de la même manière, au même moment quasiment. Alors, pas tout le temps, mais voilà. Et puis, on a le petit troublillon, le dollar canadien. Alors, de temps en temps, lui, il évolue comme ses consoeurs des matières premières. De temps en temps, il est un peu électron libre. C'est pour ça que je l'ai mis un peu à côté. Donc, pareil, en général, on va plutôt utiliser du dollar et du Yen pour financer des positions spéculatives sur le dollar noislandais, sur le dollar australien ou alors sur le dollar canadien. Bon, c'est un peu plus rare face au dollar canadien. Et puis, on a les deux visites à risque, ou l'appétit pour le risque. Donc, on a l'euro et la livre. Et puis, voilà le franc suisse que j'ai mis à côté, parce que c'est la zone, on va dire, européenne. Mais la particularité, comme j'ai dit, au niveau de la BNS, fait que c'est un peu une devise qui est quand même à part. Donc, voilà. En général, il vaut mieux trader, si on cherche des mouvements en intraday intéressant, des devises qui n'appartiennent pas au même groupe. Donc, il vaut mieux privilégier de trader l'eurocal plutôt que l'eurolivre et on évite de trader en même temps les paires qui appartiennent au même cercle. Par exemple, trader en même temps EUROD et EURNZD, bon, ça n'a pas grand sens puisque plus ou moins les mouvements vont être identiques. Enfin, pareil, trader le câble GBPUSD et GBPY en même temps, pareil, il n'a pas grand intérêt puisque les mouvements sont identiques. Donc, au contraire, on est en train de rajouter du risque supplémentaire. Ici, ce graphique représente en fait un peu les volumes qui sont traités. Alors, le dollar américain, il est traité dans plus de 85% des échanges. C'est assez énorme. C'est tout simplement énorme. Suivi par l'euro qui est à peu près à 40%, le Yen à peu près à 20%, la Livre à un peu plus de 12% et puis ensuite, on a de l'euroastral, le franc suisse, etc. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a plein de devises qui sont du coup très peu tradées. Donc, comme ici, le franc suisse, le dollar canadien, le dollar de Hong Kong, la couronne suédoise qui est plus traité que le dollar nozélandais, et puis toutes les autres paires un peu à côté. En gros, tout ce qui est à partir du Yen, c'est beaucoup moins traité. Alors ça, ça va avoir une énorme incidence sur la suite, à savoir les particularités du trading sur le Forex. Donc, retenez bien ça. Mettez dans un coin de votre tête que 85% des volumes des échanges se font sur le dollar américain, 40% sur l'euro, 20% sur le Yen et 12% sur la Livre. Partie 2, les particularités du trading sur le Forex. Alors là, on va rentrer dans un peu le vif du sujet. Sur le Forex, la cotation est un peu particulière par rapport à d'autres marchés. Ici, ce sont des rapports mathématiques. Alors quand je dis par rapport à d'autres marchés, bon, les actions ou les matières premières, elles sont libées dans une devise. En fait, elles ont une valeur. Par exemple, une action, c'est tant d'euros. Le pétrole, c'est tant de pounds ou tant de dollars américains. Le Forex, ce n'est pas pareil. Le Forex, il n'y a pas de valeur. On ne peut pas dire qu'un euro vaut tant ou à une valeur. Non, une monnaie n'a pas de valeur. Elle a une valeur par rapport à une autre devise. Une devise vaut plus ou moins que certaines devises. Mais non, sinon, ce sont des rapports mathématiques, des fractions entre les devises. On appelle ça des paires de devises. Donc, on parlera de la paire euro-dollar. De la paire franc-suisse, Yen. De la paire, dollar australien, dollar néo-zélandais. Bon, en général, on dit Oden ZD. C'est HF Yen, euro-dolle. D'accord ? Donc, il faut comprendre que la cotation euro-dolle est égale à 1,35. En fait, ça veut dire que pour 1 euro, je peux obtenir 1,35 dollar américain. Ok ? Alors, remarque importante. Le fait qu'il s'agisse de rapports mathématiques, ce n'est pas sans conséquences. Alors là, il va falloir rester assis. D'abord, on ne connaît pas la vraie nature des mouvements. Puisque, effectivement, si la paire euro-dollar monte, cela signifie que la valeur de la fraction euro-dollar monte aussi. Or, cette fraction peut augmenter de différentes manières. Donc, en gros, pour résumer, quand on a une hausse de l'euro-dollar, cela veut dire qu'on a une hausse de la fraction euro-dollar. Mais une hausse d'une fraction, je vous rappelle beaucoup en mathématiques, peut être signifiée par différentes choses. Alors, prenons un petit exemple. Imaginons que l'euro vale 2 et que le dollar, 5. Donc, on aurait un euro divisé par le dollar, puisque c'est une fraction, de 2 divisé par 5 égale 0,4. D'accord ? Donc là, c'est l'euro. La valeur de l'euro serait 2. Et ça, c'est le dollar. La valeur du dollar serait 5. Si l'euro baisse de 50%, il vaudra 1. Vous êtes d'accord ? 2, 50% de 2, ça fait 1. Donc, si l'euro baisse, il passerait de 2 à 1. Imaginons maintenant que le dollar baisse aussi. Et il baisse de 60%. Donc, il baisse beaucoup plus que l'euro. Il vaudra 2. Quelle serait alors la valeur de notre euro dollar ? L'euro dollar, ce serait donc 1 divisé par 2 égale 0,5. L'euro dollar est monté, alors que l'euro et le dollar sont descendus. Vous comprenez un peu l'implication qu'a justement le fait qu'on traite des fractions. C'est-à-dire que l'euro est passé de 0,4 à 0,5. Donc, il a eu un mouvement haussier. Vous, vous avez vu une hausse, vous vous allez dire « ouah, trop bien, je vais l'acheter ». Vos indicateurs… Alors, ça peut être très drôle. Par exemple, j'ai déjà vu sur des forums, il y en a qui disent « ouais, mais là, il y a une zone d'achat. Les gens achètent l'euro dollar, etc. Il faut acheter là ». En fait, on avait l'euro et le dollar qui baissaient en même temps. Donc, les gens achetaient des zones d'achat qui n'existent pas. C'est pour ça que l'analyse technique, de temps en temps, ça a quand même certaines limites. On y reviendra de toute façon. Donc, on voit que même si l'euro et le dollar baissent, l'euro dollar, oui, peut monter. Et oui. Alors, une hausse d'une paire qui pourrait s'écrire « x, x, y, y, y », elle peut s'expliquer par 5K. Alors, je vais juste essayer d'effacer tous ces traits. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. Alors, attendez. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je disais, une hausse peut s'expliquer par 5K. Donc, soit on a « x, x, x » qui monte et « y, y, y » qui descend. Donc, dans le cas de l'euro dollar, une hausse de l'euro dollar peut être expliquée par une hausse de l'euro et une baisse du dollar. Donc, dans ce cas-là, la tendance sera très forte. Elle peut s'expliquer par une hausse de l'euro, donc « x, x », et un mouvement neutre sur le Yen. Enfin, sur le Yen, sur « y, 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 y », donc par exemple sur notre dollar. Donc, pareil, si l'euro monte mais que le dollar stagne, on aura une hausse qui sera modérée. Une hausse peut également s'expliquer par une hausse de « x, x, x », donc une hausse de l'euro, et une plus petite hausse de « y, 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 y ». C'est l'exemple qu'on a eu sur l'euro dollar tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait une baisse de l'euro qui était plus petite que la baisse du dollar. Et ça, ça a fait monter l'euro. Donc ici, si on a une forte hausse de l'euro et une petite hausse du dollar, on va avoir un mouvement sur l'euro dollar qui va être haussier mais relativement faible également. Si on a un mouvement neutre sur l'euro mais qu'on a une baisse sur le dollar, ça va faire une hausse de l'euro dollar. Et enfin, si on a une baisse comme on a vu tout à l'heure de l'euro mais une plus forte baisse sur le dollar, alors on aura un mouvement qui sera haussier. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur la particularité qui est liée au système de quotations. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est pas parce que ça monte que les gens achètent. Mais un mouvement peut aussi s'expliquer par de l'arbitrage. Pour ça, il faut revenir à nos cours de maths au collège, sur le cours sur les fractions. Donc vous savez que les fractions, on peut les multiplier entre elles. Donc on peut multiplier les paires de devises entre elles. Exemple. Je peux écrire Euro dollar multiplié par USD Yen est égal à Euro Yen. D'un côté, on a divisé par le dollar. De l'autre côté, on a multiplié par le dollar. Donc vous savez que ça se simplifie. Il nous reste multiplié par l'euro, divisé par le Yen, ça fait Euro Yen. Vous pouvez vous amuser à vérifier. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous multipliez l'euro dollar par l'USD Yen, ça vous donnera l'euro Yen. Donc à tout moment, cette égalité est vraie. Si l'euro dollar monte, ça va impliquer quelque chose. Ça va impliquer quoi ? Ça veut dire que pour que l'égalité reste exacte, si l'euro dollar monte, il faut que l'USD Yen descende. Il faut aussi que l'euro Yen monte. Ou alors les deux. L'USD Yen descend et l'euro Yen monte. Par contre, si l'euro dollar monte et que l'USD Yen monte, il faut que l'euro Yen descende. Je ne sais pas si vous arrivez à voir où est-ce que je veux en venir, mais ça veut dire qu'en gros, si vous avez… Imaginons qu'on ne soit que trois. Qu'on soit trois personnes à vouloir trader le forex et qu'on ne s'échange que de l'euro dollar. Imaginons que moi, j'essaie de vous vendre de l'euro, mais à un prix différent à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui va se passer ? Le consensus ne va pas être bon. Je vais essayer de le vendre le plus haut possible, mon euro. Au premier acheteur, je vais dire « Ecoute, toi, je te le fais à 1,35. » Donc, le mec me dit « Ok, on deal. » Donc, l'euro dollar vaut 1,35. Le deuxième, il arrive « Ah, moi aussi, j'en veux 1,35. » Je me dis « Non, non, attends, c'est trop tard. Maintenant, c'est 1,36. » Donc, le mec réfléchit « Ok, d'accord, va pour 1,36. » Donc, on fait une transaction à 1,36. Donc, l'euro monte. On a fait une transaction sur l'euro, on passe de 1,35 à 1,36. Le troisième arrive, il me fait « Vas-y, moi aussi, j'en veux 1,36. » Je me dis « Non, non, maintenant, c'est 1,37. » Boum, il deal. L'euro monte à 1,37. Donc, on a fait des transactions uniquement sur l'euro dollar. Et l'euro dollar est monté du fait de l'offre et la demande. L'offre était de plus en plus haute à chaque fois. Et donc, la demande a suivi. Donc, il n'y a eu aucun échange sur l'USD Yen. Et il n'y a eu aucun échange sur l'euro yen. Et pourtant, pour que l'égalité reste exacte, vu que l'euro dollar est monté, l'USD Yen a dû descendre et l'euro yen a dû monter également. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un mouvement sur une paire de devises, l'euro yen ou les Yen, mais il n'y a eu aucun échange. Rien. C'est-à-dire que souvent, vous tradez des mouvements qui n'existent pas. Des mouvements faux. Des mouvements qui sont recréés mathématiquement. Et vous, vous allez ensuite utiliser des outils d'analyse pour... En disant, ah bah oui, les acheteurs sont là, les vendeurs sont là, etc. Enfin, imaginez des fois le ridicule. Quand on a conscience de ça, ça ridiculise un bon nombre d'approches. Sur le forex, quelqu'un qui me sort... Alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit de vous rappeler du graphique de tout à l'heure ? C'est-à-dire que principalement, les échanges se font sur l'euro, le dollar, la livre et le Yen. Donc, imaginez quelqu'un qui va trader 4 CHF. Un truc que personne ne traîne. La paire qui n'a volume zéro. Qui me fait une analyse et qui me sort... Ouais, là, il y a une zone acheteuse parce que mon indicateur truc bidule, la moyenne mobile, elle est suivie par un tel. Et ma théorie des vagues Elliot, de ce que tu veux, elle m'indique que les vendeurs vont arriver. Non, le mec, il fait une analyse d'acheteurs, de vendeurs alors qu'il n'y a personne. Peut-être que oui, ça va descendre ou monter, mais ça va descendre ou monter pas parce que... Ces indications lui ont démontré, lui ont montré qu'effectivement, sur cette paire, il y avait des acheteurs ou des vendeurs. Non, juste parce que mathématiquement, la paire a bougé. Ça, il faut que vous en ayez conscience. Ça veut dire que sur le devise, il vaut mieux avoir une approche statistique probabiliste plus qu'essayer de se torturer la tête à droite, à gauche, en essayant de deviner où seraient les acheteurs, les vendeurs, etc. D'accord ? Ça, ça rend caduque beaucoup de choses. Essayez vraiment d'y penser. On peut aller donc plus loin, comme je disais. En fait, on pourrait écrire que l'euro-doll, c'est l'euro-od multiplié par eau d'USD. Et que l'USD-yen, c'est USDCHF fois USD-yen. Et je peux faire toutes les paires du monde comme ça. Mais je peux aller encore plus loin. Je pourrais dire que l'euro-yen, finalement, c'est l'euro-od fois USD fois USD-CHF fois CHF-yen. En fait, là, c'est égalité. Amusez-vous à le faire. Prenez votre calculatrice. Si je multiplie l'euro-od fois ODE-USD fois USD-SHF fois CHF-yen, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve l'euro-yen. Et puis, je peux encore plus pousser. Regardez. ODE et ODE. Là, je peux rajouter le GBP. Donc, j'aurais pu écrire euro-livre fois livre-od fois ODE-NZD fois NZD-USD fois USD-CAD fois 4CHF fois CHF-yen. Tout ça est égal à l'euro-yen. Vous pouvez encore le vérifier. Quelle est l'incidence ? Mais comme on a dit tout à l'heure, la plupart des volumes se font sur le dollar, l'euro, la livre et le Yen. Donc, en gros, sur l'euro-doll, sur la livre-doll et sur l'USD-yen. Et donc sur l'euro-yen également. Ça veut dire que quand l'euro-yen monte parce qu'il est effectivement tradé dans X % des cas. Ou quand ici l'euro-dollar descend parce qu'il est effectivement tradé dans 70 % des cas. C'est-à-dire que l'euro-od va monter et l'ODUSD descendre. Ou l'euro-od va descendre plutôt pour être logique et l'ODUSD va monter. Là, pareil. Si l'euro-yen monte, peut-être que l'euro-livre va monter, que le GBP-OD va descendre, que le ODNZD va stagner, que le NZDUSD va descendre, que lui va monter, que lui va monter, que lui va descendre. Tout ça va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mouvements de partout qui vont être factices mais qui vont exister. En fait, un PIP qui est modifié sur une seule paire de devises et c'est tout le Forex qui bouge. C'est ça qui a de bien avec le Forex. C'est qu'un petit mouvement à droite, ça fait tout bouger. Il faut voir le Forex comme un lac. J'ai un petit caillou, mais il y a des vaguelettes sur toute la surface du lac. Voilà la plus grosse particularité du système de cotation sur le devises. Et il faut avoir compris ça. Donc repassez-vous en boucle si vous voulez la vidéo parce que je trouve que c'est quand même relativement important. Comment fonctionne maintenant une cotation sur le Forex ? C'est relativement simple. Il y a donc ici le sell, le bid. C'est en gros le prix auquel on peut vendre. Pardon, j'ai mis sell et sell ici à la place de achat. Et donc le As c'est le prix auquel on peut acheter. Donc ça veut dire qu'une cotation en fait fonctionne avec un prix de vente et un prix d'achat. Si je veux vendre l'euro dollar, ça se fera au prix de 1.45001. Si je veux l'acheter, ça se fera au prix de 1.450021. Alors la différence ici est de 0,0002. C'est deux pips. Alors en fait, le pips, c'est la quatrième décimale après la virgule. Donc par exemple, le pips sur mon prix de vente, c'est 0. Mon pips sur mon prix d'achat, c'est 2. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ici, mon spread, ma différence, mon écart est de 2. C'est comme ça que se rémunèrent les intermédiaires dont on parlera plus tard. Le spread, c'est une fourchette de prix. Donc un écart entre le prix d'achat et le prix de vente qui va varier. Ce n'est pas tout le temps fixe. Il va varier en général en fonction de la liquidité et de la volatilité de la paire. Donc en général, une paire qui est très liquide, donc où il y a beaucoup de volume, le spread sera très faible. Une paire où il y a peu de volume, le spread sera élevé. Il faut voir ça un peu comme une sorte de grossiste. Quand vous avez un produit que vous avez en petite quantité et qu'il y a peu de demande, il faut que vous fassiez de la marge dessus pour gagner de l'argent. Maintenant, si vous avez un produit que vous écoulez par millions, la marge que vous faites dessus est moins importante. Par exemple, si vous en vendez énormément, vous pouvez avoir une marge plus petite, mais quand même gagner beaucoup d'argent. Donc là, c'est pareil. Plus il y a de liquidité, plus le spread est petit. Et la volatilité, pareil. Il y a des paires qui sont plus petits qu'autre. Alors qu'est-ce que c'est la volatilité ? Pareil, on le définira. C'est l'amplitude des mouvements. Donc plus les mouvements sont grands et plus le spread est grand également. Alors, comme je disais, comment est-ce que ça va fonctionner ? Donc en gros, il faut voir, il y a les fournisseurs et le broker. Donc les fournisseurs, c'est ceux qui vont fournir la liquidité. Donc ils vont envoyer la liquidité vers le broker. Donc la liquidité, qu'est-ce que c'est ? En fait, le fournisseur 1, il va dire, écoute, moi, si tu veux, tu peux m'acheter de l'eurodoll à tel prix et tu peux le vendre à tel prix. Le fournisseur numéro 2, il va dire, moi, pareil, tu peux l'acheter à ce prix-là et le vendre à ce prix-là. Et le fournisseur numéro 3, pareil. Le broker, il va utiliser un algorithme et il va essayer de regarder le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente chez ses fournisseurs. Par exemple, le fournisseur numéro 1 a peut-être les meilleurs prix à l'achat. Le fournisseur numéro 3 peut-être les meilleurs prix à la vente. Donc il va prendre les meilleurs prix à l'achat du fournisseur 1, le meilleur prix à la vente du fournisseur 3. Et il va ensuite dire à son client, donc le particulier, il va dire, écoute, tu peux acheter mon euro-doll à ce prix-là ou tu peux le vendre à ce prix-là. Et au passage, il se prend une petite commission. Alors, en général, un spray, donc c'est une fourchette qui va regrouper à peu près 10 millions de dollars d'ordre de volume. C'est-à-dire qu'en gros, dans ces deux pips de spread, il y a 10 millions de dollars de positions qui peuvent être reprises, 10 millions de dollars de demandes ou d'offres. Alors, le spread d'un courtier, il peut être aussi fixe. Alors oui, je revenais juste au niveau du spread qui peut varier, pour revenir juste à ces 10 millions de dollars. En fait, quand il n'y a plus assez, quand il n'y a pas ces 10 millions sur un spread de 2, c'est-à-dire l'écart entre le prix achat et le prix de vente est de 2 pour l'instant. En fait, le spread, il va augmenter. C'est-à-dire que, imaginons que tout d'un coup, il y ait, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle qui va tomber. Donc, à ce moment-là, les fournisseurs 1, 2, 3 vont dire, au lieu d'envoyer la liquidité au broker, je vais peut-être un peu en garder pour moi ou je vais peut-être la refiner à un meilleur client, un plus gros client. Donc, le broker va recevoir de moins en moins d'offres de la part de ses fournisseurs. Donc, quand il a beaucoup d'offres, il a le choix. Il peut prendre le meilleur à l'achat, le meilleur à la vente et donc l'écart est relativement petit. Par contre, quand il y a beaucoup moins de liquidités, il a moins de choix. Donc, il est obligé d'augmenter le spread. C'est pour ça que le spread va être variable. Donc, en gros, le spread, c'est une fourchette qui, à chaque fois, comme je dis, essaie de ratisser en gros 10 millions de dollars. Donc, si on arrive à trouver 10 millions de dollars de liquidités dans un tout petit endroit, le spread sera tout petit. Si, par contre, il faudra tisser un peu plus large, le spread sera plus gros. Mais, comme je disais tout à l'heure, le spread peut être aussi fixe. Dans le cas d'un spread variable, le broker rajoute juste un markup pour se rémunérer. Ça veut dire que le spread sur le marché interbancaire est variable. Encore une fois, ça dépend de la liquidité, ça dépend du nombre d'intervenants, etc. Donc, les spreads variables, comme on a dit tout à l'heure, les fournisseurs vont proposer les leurs au broker. Et le broker va dire, je l'achète au fournisseur 1 et au fournisseur 2. Donc, c'est comme un grossiste, le broker. Il achète, par exemple, son stock au fournisseur 1 et au fournisseur 2. Et ensuite, il va les revendre en prenant une petite marge qu'on appelle le markup au client, c'est-à-dire à nous. Donc, dans le cas d'un spread variable, le broker, il prend le spread que lui proposent ses fournisseurs. Il rajoute un tout petit peu de spread dessus pour se rémunérer. Donc, par exemple, il reçoit un spread de 1, puis il va nous facturer à 2. Et hop, nous, il nous envoie un spread de 2. Dans le cadre d'un spread fixe, par contre, le mécanisme est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on étudiera ça vraiment en détail, même si vous n'avez pas ici compris tout en particulier dans la partie sur les brokers ou sur les courtiers. Alors, une transaction, elle est très simple à comprendre. Si vous voulez acheter une devise, il faut que vous en vendiez une autre. Donc, imaginons que vous vouliez acheter 1000 euros. Je vais donc les acheter avec des dollars parce que je veux acheter 1000 euros. Imaginons que le cours de l'euro dollar soit à 1,35. Ça veut dire que 1 avec 1 dollar, je peux avoir 1,35... Avec 1 euro, pardon, je peux avoir 1,35 dollars. Ou qu'inversement, comme j'ai écrit ici. Donc, si je veux acheter 1000 euros, avec 1,350 dollars américains, je peux m'acheter mes 1000 euros. Donc, comment faire une transaction ? Transaction, je veux acheter 1000 euros, il me faut 1,350 dollars. Alors, une fois que j'ai échangé mes 1,350 dollars contre mes 1000 euros, j'ai donc 1000 euros dans ma poche. Et je vais tout simplement attendre que le cours de l'euro dollar, qu'on appelle la fibre, s'envole. Enfin, dans la fibre, en fait, je crois que c'est l'euro livre. Tant pis. Donc, on va attendre que le cours de l'euro dollar s'envole. Imaginons que le cours de l'euro dollar arrive à 1,40 et que je décide de revendre mes euros. Donc, mes 1000 euros, maintenant, valent 1400 dollars. Parce que, pour rappel, si le cours de l'euro dollar est à 1,40, ça veut dire que pour 1 euro, je peux avoir 1,40 dollars. Donc là, maintenant que le cours est à 1,40, les 1000 euros que j'ai achetés grâce à mes 1350 dollars, je peux les échanger et encaisser 1400 dollars. J'ai donc fait un bénéfice de 50 dollars américains, soit 35,71 euros lorsque l'on est à 1,40. Un 50 divisé par 1,4. En réalité, il va se passer beaucoup plus de choses. Il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Le levier, la marge, le taux d'intérêt, le swap. Mais c'était pour vous simplifier et pour que vous compreniez, en fait, comment une transaction fonctionne. Donc, il faut comprendre que d'abord, pour acheter de l'euro, il me faut du dollar. Ensuite, une fois que j'ai ce dollar, je vais l'échanger contre l'euro. Je vais garder cet euro jusqu'à ce que l'euro dollar monte. Quand l'euro dollar aura monté, je vais rééchanger mes euros contre des dollars. Et donc, je vais gagner mon bénéfice en dollars. Alors, une autre particularité sur le Forex, ce sont donc les taux d'intérêt. À la différence d'une action, détenir une devise ne donne pas droit à la perception d'un dividende, mais plutôt à celui d'un taux d'intérêt. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais mes 1000 euros en poche. En fait, ça me rapportait de l'argent. Alors, on va voir après combien. Alors, ces taux, ils sont fixés par plusieurs intervenants. D'abord, le taux d'intérêt, il est fixé par la banque centrale. Donc, la banque centrale, c'est la première qui décide du taux. Après, il peut être décidé par les banques commerciales, les fournisseurs de liquidités, voire même le broker. C'est-à-dire que la banque, elle va émettre une devise à un certain taux. Donc, les banques commerciales vont emprunter cette devise à un taux. Et ensuite, elles vont le prêter à d'autres personnes à un taux plus élevé pour faire un bénéfice. Donc, les fournisseurs de liquidités, c'est pareil. Et le broker, c'est pareil. Le broker peut choisir de prendre une petite commission sur les taux. Alors, je vous ai mis ici le lien vers les taux officiels des banques centrales. Donc, dites-vous que ce ne sont pas les vrais taux que vous vous toucherez, puisque nous, en tant que particulier, on va passer par plein d'intervenants. Il y a l'intervenant de la banque ou du fournisseur de liquidités. Et après, il y a le broker qui peut prendre une petite partie du taux. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, dans lequel j'avais au début 1350 dollars et que j'ai échangé, donc j'ai acheté 1000 euros avec ces 1350 dollars. Donc, quand j'ai acheté mes 1000 euros avec mes 1350 dollars, je vais donc détenir de l'euro. Je vais en détenir 1000. 1000 euros pendant toute la durée de la transaction. C'est-à-dire jusqu'à ce que je me décide de revendre ma position et donc d'encaisser mes 50 malheureux dollars. Ça va donc me rapporter de l'argent, de les garder. Alors, combien ça va me rapporter ? Actuellement, en mars 2014, le taux d'intérêt de l'euro, il est de 0,250 % par an. Ça veut dire que lorsque j'épargne en euros, ça me rapporte un rendement hallucinant de 0,250 % par an. En fait, ça fait donc 0,000 68 % par jour. 0,250 divisé par 365. Donc, lorsque je solde ma position sur l'euro dollar, imaginons que deux semaines se soient écoulées, soit 14 jours. Donc, quel sera mon gain ? Mon gain sera de 1000 euros, parce que je détenais 1000 euros, fois donc 0,250 % divisé par 365 fois 14. Alors, pourquoi divisé par 365 ? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt sont perçus tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on touche le taux d'intérêt. Donc, divisé par 365 pour avoir le taux du jour, et multiplié par 14 puisque je vais le garder pendant 14 jours. Donc, ça va me rapporter 0,0959 euros. Donc, le fait d'avoir détenu ces 1000 euros pendant 14 jours, déjà, j'ai gagné 50 dollars, 35 euros. Et en plus, j'ai gagné 0,095. Donc, en gros, 0,01 euros. J'ai gagné 1 cent. Alors, c'est quasiment ça parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, chaque intermédiaire va prendre son markup. On dit markup, c'était la marge. Donc, on va prendre une petite marge sur le taux pour gagner un peu d'argent. Donc, au final, il nous restera encore moins, voire même peut-être des fois négatif. Et en plus de ça, pendant ces 14 jours, les taux peuvent changer parce qu'ils ne sont pas figés dans le marbre. Donc, c'est une estimation qui est plus ou moins proche de la réalité. Et puis, ce n'est pas aussi simple de toute façon parce qu'en réalité, ok, je détiens mes 1000 euros, mais il faut quand même se rappeler qu'au début, pour obtenir ces 1000 euros, on a échangé 1350 dollars. On ne leur a peut-être pas échappé à personne que peut-être, la question, c'est d'où sortent ces 1350 dollars ? Donc, en réalité, pendant une transaction sur le Forex, on emprunte la devise que l'on va échanger contre celle que l'on va détenir. Ça veut dire que si je veux… Donc, je rappelle que l'exemple, c'était je veux acheter 1000 euros. Donc, pour acheter 1000 euros, c'est-à-dire pour détenir 1000 euros, il fallait que je débourse 1350 dollars. Or, je ne les ai pas ces 1350 dollars. Donc, il faut que je les emprunte. Donc, en fait, pour acheter, j'ai d'abord été voir une banque et je leur ai dit, ben voilà, je voudrais emprunter 1350 dollars. Donc, la banque me donne 1350 dollars. Ensuite, je vais voir une autre banque et je vais dire bonjour, je voudrais échanger ces 1350 dollars contre vos 1000 euros. Je vais avoir 1000 euros. Donc, d'un côté, je vais avoir un emprunt à la banque numéro 1, et de l'autre côté, je vais épargner à la banque numéro 2. Donc, au final, sur cette transaction, il a d'abord fallu que j'emprunte 1350 dollars et qu'ensuite, je les échange contre mes 1000 euros. Cette transaction a duré 14 jours. Donc, j'ai payé 14 jours d'emprunt sur mes 1350 dollars. Bon, j'ai aussi encaissé, bien sûr, 14 jours d'intérêt. Donc, pour cette transaction de 14 jours, il a fallu que j'emprunte 1350 dollars, puis que j'ai des échanges contre 1000 euros. J'étais donc créditeur en euros, ce qui m'a rapporté 0,0959 euros, mais j'étais surtout débiteur en dollars, ce qui m'a coûté 0,1294 dollars. Alors, je vous épargne le calcul, c'est le même calcul que sur l'euro. J'ai été prendre le taux actuel du dollar, et puis je l'ai divisé par 14, etc. Donc, en faisant la conversion en euros, puisque 0,1294 dollars, ça fait à peu près 0,07 euros, un truc comme ça. Donc, en gros, j'étais créditeur de 1 cents. J'étais débiteur de 1 cents en dollars. Donc, en faisant la conversion, si on fait le crédit moins le débit, en gros, j'ai un gain de 0,00344 euros. Donc, ça veut dire que j'ai voulu acheter de l'eurodoll. Donc, j'ai passé une position acheteuse sur l'eurodoll. Donc, vous avez vu tout ce qu'il a fallu faire ? Il a fallu que j'emprunte du dollar. Ensuite, que je prenne de l'euro, que je l'épargne, que je paye mon emprunt, que je reçoive mes crédits, que je solde tout ça. C'est ce qu'on appelle le swap. Cette double opération, achat, vente, emprunt, détention, c'est ce qu'on appelle le swap. On parle d'un swap long lorsqu'il s'agit du taux d'intérêt de la devise achetée détenue et d'un swap court lorsqu'il s'agit de la devise qui est vendue ou empruntée. Lorsqu'on garde une position sur plusieurs jours, chaque soir, l'emprunt est renouvelé. On appelle ça le rollover. Chaque soir, les positions que l'on a, si on les garde, elles sont roulées. Ça veut dire qu'elles sont fermées puis ouvertes chaque soir. C'est ce qu'on appelle le rollover. Effet de levier et marge. Sur le forex, on trade sur des comptes à marge. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je sais que c'est un peu compliqué pour l'instant, mais je pense que vous compreniez un peu comment tout fonctionne. On reprend l'exemple de notre position de tout à l'heure. Lorsque l'on a emprunté les 1350 dollars américains pour échanger, les 1000 euros, il a fallu garantir notre prêt. On est d'accord que quand vous allez dans une banque pour faire un prêt, il faut que vous ayez des garanties. En général, les garanties, c'est quoi ? Ça peut être un apport quand c'est un prêt immobilier, ça peut être quelqu'un qui se porte caution, ça peut être une hypothèque. Donc là, en fait, l'hypothèque, la garantie, c'est ce qu'on appelle le dépôt de marge. Donc, c'est la somme qu'il faut avoir dans sa poche pour tenir, ou en tout cas pour prendre la position. Ça veut dire que quand je vais voir ma banque numéro 1 et que je vais lui demander de me faire un prêt de 1350 dollars, la banque d'abord, elle va regarder combien j'ai d'argent sur moi de côté. Elle va dire, si tu as suffisamment d'argent, je te les prête. Si tu n'en as pas assez, tant pis pour toi. Donc, pour prendre une position, pour emprunter mes 1350 dollars, pour ensuite détenir mes 1000 euros, je vais devoir déposer une petite somme en garantie, donc le dépôt de marge. Pour tenir cette position, c'est-à-dire la laisser ouverte, il va falloir que cette somme soit tout le temps disponible. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que la somme que je montre à mon banquier au début, il ne faut pas que je la touche. Donc, en fait, le banquier va prendre la somme et va la mettre dans une petite boîte. Comme ça, je ne la touche pas. Et donc, ça va permettre de tenir la position. Alors, le montant de la marge, c'est-à-dire le montant que cette banque va vous demander, cette garantie, est lié à ce qu'on appelle l'effet levier. Alors, qu'est-ce que c'est ? Admettons qu'un courtier vous offre un effet levier de 100 pour 1. Ça signifie que la marge nécessaire pour ouvrir ou pour tenir une position sera de 1 divisé par 100, soit 1 % de la valeur de ma position. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand je vais voir mon banquier et que je lui demande les 1 350 $, il va regarder mes poches et il va dire « Ok, je te les prête que si tu déposes en garantie 13,5 $, soit 10 € ». C'est ça, en fait, l'effet levier. C'est ça, le compte à marge. Donc, en fait, si j'ai cet argent, le banquier va me prêter mes 1 350 $ et je vais pouvoir faire ma position. On peut le voir d'une autre manière, le verre à moitié et le verre à moitié plein. Ça signifie qu'en fait, avec uniquement 10 € en poche, je peux emprunter 100 fois ce montant. C'est-à-dire que je peux trader une position d'une valeur 100 fois plus grande. Je vais donc faire un profit 100 fois plus gros. Donc, je peux trader avec mes 10 € et je vais gagner 100 fois plus. Mais bon, je vais aussi perdre 100 fois plus, donc bon, quelque part. Alors, reprenons l'exemple. Donc, une position de 1000 € prise avec un effet levier de 100 pour 1, c'est-à-dire 1 % de marge requise. Imaginons que j'ai un compte de trading de 1000 €. Donc, la marge requise ici sera de 1 %, c'est-à-dire 10 €. Donc, sur mon compte de trading, je vais avoir une marge requise bloquée de 10 € et une marge disponible de 990 €. Ça veut dire qu'en gros, je peux tenir ma position de 1000 € tant qu'il me reste au moins 10 € sur mon compte de trading. Donc, je peux perdre théoriquement 990 €. Et s'il ne me reste plus que 10 €, qu'est-ce qui va se passer ? Le banquier va m'appeler, il va me dire « Oh Coco, ta marge là, ton dépôt de garantie va commencer à être entamé. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ta position et tu vas récupérer ta marge disponible. Et puis, tu auras perdu 990 €. Tout simplement. Donc, en gros, quand on prend une position sur notre compte de trading, ça bloque une marge et du coup, la marge disponible n'est plus que 990 €. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trader qu'avec 990 €. Alors, pour résumer tout ce qui va se passer lors d'une transaction, j'ai fait ce petit tableau. Alors, relevez des opérations. Alors, dites-vous que c'est comme si on avait deux comptes en fait. Donc, on a, puisqu'on avait dit qu'il y avait deux banques entre guillemets. C'est des images, mais voilà. Donc, on a un compte en euros et un compte en dollars américains. Donc, le compte en euros, pour rappel, il est créditeur. Au jour numéro 1, on avait un crédit de… Donc, il est créditeur, on avait 1000 € dessus. D'accord ? On a pris 1000 € et on les a mis sur, on avait 1000 €. Le compte de dollars américains, il est débiteur parce qu'on a fait un emprunt de 1350 $. Le jour numéro 14, lorsque l'on décide de solder la position. Le compte en dollars est passé à 1400 $. Donc, on va les prendre, on va gagner 1400 $ et on va rembourser nos 1000 €. Donc, j'ai gagné 50 $. Alors, relevez du compte au jour 1 à minuit, avec un euro dollar qui vaut par exemple 1,3450. Donc, le solde du compte, c'est 1000 €. La position qui est ouverte, elle est de 1000 €. C'est parce que je détiens 1000 €. La marge utilisée, c'est 10 € pour un broker avec un effet levier à 1 %. La marge disponible, c'est 986,28 €. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'en fait, si l'euro dollar est à 1,3450, ça veut dire que je gagne un peu d'argent puisque, pour rappel, j'ai fait mon échange à 1,3550. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Non, la marge disponible, c'est avec le swap. Et donc, le swap, c'est le rollover. Donc, en gros, combien est-ce que je vais payer le premier jour ? Je vais payer la modix somme de 0,0025 €. Relevez du compte au 14e jour. Donc, le solde de mon compte sera de 1035,11 €. Donc, les 50 $. La position ouverte, j'en aurais plus. Donc, 0, marge utilisée, 0. Marge disponible, 1035,11 €. Et donc, swap prolover, 0 €. Donc, en gros, pour résumer, quand on prend une position, on a deux comptes. Un compte créditeur, un compte débiteur. Sur le compte créditeur, on va encaisser du swap. Sur le compte débiteur, on va payer du swap. Et puis, c'est tout ce qu'il y a d'intéressant. Donc, voilà en gros comment va se passer une position. Alors, la prochaine vidéo traitera de l'environnement du trader. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop compliquée. Parce que c'est vrai qu'on a vu des notions qui ne sont pas forcément faciles pour les débutants. mais c'est notre manière de présenter les choses. Donc, n'hésitez pas à la revoir plusieurs fois pour bien avoir compris tout ce qui se passait sur le Forex. Je vous dis à bientôt pour la prochaine formation.